... J'aimerais d'abord remercier Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bourdeux, l'inspecteur Diop. Remercier aussi l'inspecteur Kahn qui lui aussi représente, qui est venu accompagner l'inspecteur Diop, tous les deux représentants de l'IEF Bourdeux. Remercier aussi Monsieur Saurosène, secrétaire général national du SAEM. Remercier Madame Djeissène, représentante du maire de la commune de Ndiaganiaou. Remercier aussi Abdurrahman Batsen, le DG de l'aménagement territorial, représenté par Samba Mouridjone. Remercier aussi les représentants de la famille Djone. Je veux nommer Monsieur Aladjone, frère et la famille. Donc je veux remercier aussi Madame Ndeye Montewad, frère de la famille Feu Amadoujie Wad, directeur de l'école élémentaire, ancien directeur, premier directeur, excusez pour me, excusez, premier directeur de l'école élémentaire de Ndiaganiaou. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, au terme de cet atelier de formation sur les technologies de l'information et de la communication, permettez-moi de réitérer mes remerciements au ministère de l'Éducation nationale, au DG de l'ANA, à l'AD Service Center, mais surtout aux autorités de la commune de Ndiaganiaou qui nous ont accueilli les bras largement ouverts, ne ménageant aucun effort pour la réussite de notre activité. Nous profitons également de cette occasion pour rendre un hommage mérité à Feu Amadoujie Wad, plus connu sous le nom de Doudouad, ancien directeur de l'école élémentaire de Ndiaganiaou, un enseignant hors pair dont le courage, l'abnégation, la motivation et surtout le professionnalisme retentissent encore dans la mémoire collective de toute la commune. Feu Doudouad est l'un des artisans, sinon le principal, de l'éclosion de nombreux cadres de Ndiaganiaou auxquels il a su transmettre les valeurs cardinales de notre République. En choisissant la commune de Ndiaganiaou pour abriter cet atelier, nous avons voulu perpétuer son œuvre en offrant un pas de formation aux enseignants, aux professionnels, aux étudiants et aux élèves de la localité. Nous osons espérer qu'à l'issue de cet atelier de formation, sur le web marketing, le pack office, l'infographie, le développement personnel et le codage qui sont devenus aujourd'hui des leviers incontournables pour le développement. L'utilisation des TIC comme moyens d'amélioration des processus d'enseignement et apprentissage et l'usage du numérique dans la gestion des établissements seront une réalité pour les enseignants bénéficiaires. Ces derniers pourraient alors projeter leurs cours, élaborer des schémas, des supports et des exercices en format numérique ou encore établir des données statistiques, des emplois du temps, des relevés de notes, des bulletins de composition numérisées. Quant aux étudiants et aux élèves, cette formation leur permettra d'élargir leur horizon de recherche et d'accéder à plus d'informations et de connaissances quand on sait qu'aujourd'hui la plupart des documents sont numérisés. C'est ainsi qu'ils pourraient tous mieux s'intégrer dans l'univers du savoir qu'est l'école. Une école devenue numérique avec le développement de l'utilisation des tablettes et ordinateurs en classe, les cours en ligne via des plateformes numériques ou ceux à distance qui permettent à un seul enseignant de dispenser en même temps et au même moment un cours à des enseignants se trouvant dans des pays différents. L'université virtuelle en est une parfaite illustration. Mesdames et messieurs, chers participants, vous êtes désormais formés à l'usage des technologies de l'information et de la communication. Nous vous exhortons vivement à mettre ces connaissances en pratique mais aussi à les partager avec d'autres qui n'ont pas eu la chance de bénéficier d'une telle formation. Vous contribuerez ainsi pleinement à la réduction de la fracture numérique nord-sud et aux inégalités d'accès au TIC dans notre pays. Cette tâche à vous confier est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de se numériser partout dans les transports, la sécurité, l'éducation, la santé, l'environnement, l'industrie, le sport, les services, la gestion des entreprises, les médias et j'en passe. Tout ou presque se fait avec comme outil principal le numérique. On peut donc dire que tout est devenu application. Mieux, on est même en train de plein pied dans l'ère du digital et de l'intelligence artificielle. Actuellement, vous avez sans doute remarqué avec moi que la pandémie du COVID-19 a davantage montré l'utilité du numérique à travers le télétravail, les plateformes numériques mises en place par certains services. C'est le cas de eSold, créé par le ministère des Finances qui permet aux fonctionnaires non seulement de consulter le salaire sur place mais aussi d'imprimer eux-mêmes leurs bulletins et de faire des réclamations et même d'envoyer des documents à la direction de la solde à distance. Chers bénéficiaires, avec les techniques de codage apprises lors de cet atelier, vous pouvez vous-même créer vos propres applications. Mesdames et messieurs, chers invités, nous vous rappelons qu'à travers l'organisation de cet atelier, le groupe Maxère Curbamba cherche à participer à la démocratisation de l'accès au numérique, au désenclavement de certains espaces et à la réduction de la fracture numérique au niveau national, sans oublier la modernisation et l'optimisation du système éducatif sénégalais afin qu'il soit plus conforme aux réalités de l'heure. À terme, nos actions permettront ainsi la vulgarisation et l'utilisation du numérique dans le monde rural et dans toutes les autres sphères de la vie nationale. C'est pourquoi le groupe Maxère Curbamba ne s'arrêtera pas en si bon chemin. D'autres activités de formation dans d'autres secteurs et d'autres endroits sont en effet prévues. D'ailleurs, l'équipe pédagogique est déjà à Fayal où elle est en train de former une centaine de jeunes et des professionnels. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous mes sincères remerciements pour votre participation active à cet atelier. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada